et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostics foot et ici c'est dames prono les amis et j'espère que vous allez bien et que vous avez tous suivi bien sûr mes deux grosses codes qui sont passés bien sûr vous n'avez pas tous suivi parce que tout le monde ne va pas sur mon site aller sur mon site les amis vraiment c'est gratuit vous avez juste à cliquer sur le lien et à chaque fois eh bien vous pouvez consulter mes paris sportifs personnels justement pour ce week-end j'ai parié j'ai fait un commis de trois matchs sur la ligue a voilà donc si vous voulez connaître mon pari tout simplement aller sur mon site bien sûr après je conçue pardon je poste sur instagram comme à chaque fois voilà pour faire tout simplement une preuve de mon pari sportif parce qu'il ya là certains qui vont croire peut-être que oui mais c'était pas vrai machin après c'est vrai que c'est quand même beaucoup de personnes qui sont là pour vous arnaquer qu'ils sont et qui vous vendent du rêve alors que c'est pas vrai quoi on ne va pas savoir il est paris sportif faut arrêter de fumer les gens c'est ce qu'ils y mettent 100 euros sur une cote à 504 ils font ils vous font croire des choses mais c'est tellement absurde j'ai pas le temps mais franchement je pense que je prends pas assez temps je devrais dénoncer plus de personnes comme ça qui vous font croire qu'on gagne beaucoup d'argent et là les gens ils sont là à liker à liker à payer même c'est français comment on peut faire passer une cote à 500 l'endommé à 300 l'endommé à 400 enfin c'est pas possible quoi bref ceci dit les amis ça l'info est passée sur mon site donc pour les paris sportifs personnels et ensuite comme toujours on change pas une équipe qui gagne je vous laisse ici en commentaire et bien le soin de donner vos intuitions pour ce week-end en ligue à puisque vous savez que sur cette vidéo je vous donne les dix pronostics ligue à et si j'ai le temps je pense que oui demain vous aurez une nouvelle vidéo avec d'autres pronostics sur les autres championnats européens quoi d'autre de plus ah oui c'est vrai pour mes amis basque et pour tous ceux qui courent parce qu'il ya quand même 30 mille coureurs voilà le maillot de l'abbé au bien sans sébastien alors c'est pas le nouveau mais c'est un maillot de la la fameuse course béobie sans sébastien qui se démarre au niveau de la frontière espagnole à béobie à et on finit à sans sébastien si jamais l'un d'entre vous participe à la course et bien mettez moi ici un petit commentaire franchement ça sera super sympa ça c'est pour la semaine prochaine pour être précis le 10 novembre et les amis un événement tant attendu pour moi vraiment c'est très important pour moi c'est le premier dessin donc c'est dans un mois pile poil ça sera le marathon de valence voilà ça fait longtemps que je le prépare j'espère faire un beau chrono c'est mon objectif mais bon on en parlera davantage dans les prochaines semaines allez sans plus attendre et bien les amis on va partir sur le premier pronostic de cette 12e journée de liga alors pour donner quelques chiffres clés moyenne de cote 1,78 oui seulement sur ce pour ce week-end j'ai envie de vraiment de faire un gros paquet le week-end année c'était 4 sur 10 donc j'étais pas content même s'il ya deux cotes à 3 qui passent et le week-end avant on a fait 8 sur 10 donc c'était plutôt pas mal je crois que je suis dans la moyenne même plus que la moyenne là donc on visera qu'un week-end prochain au moins 5 sur 10 une moyenne de cote plus élevée là c'est 1,78 allez c'est parti avec alaves majork alaves c'est 16e actuellement et ils vont devoir vraiment fournir un beau football pour essayer de gagner face à majork qui est 7e je sais que majork est 7e ils sont normalement favoris mais moi ce que je vois c'est plutôt alaves qui gagne ou un match nul voilà j'ai beaucoup hésité entre les deux la raison pour laquelle je vous donne ce pronostic alaves marque en premier et la cote est de 1,93 ensuite samedi 2 novembre osasuna qui reçoit mayadolif alors attention osasuna il faut savoir aussi que c'est pas mal cette année il vient de gagner d'ailleurs à 100 sébastien je crois qu'ils sont 5 6e il faut un très bon très bon début de saison ligue a mais ça fait partie des équipes en espagne qui sont capables du meilleur comme le pire un peu comme les journaux de bordeaux quand ils étaient en ligue 1 un peu comme valence aussi en ligue a je sais pas pourquoi je prends les journaux de bordeaux comme exemple c'est que ça m'a tellement marqué en ligue 1 ils arrivaient à accrocher le psg ou marseille puis derrière il perdait contre ses dents des trucs comme ça c'était incroyable enfin bref osasuna a de sérieux buteurs voilà je pense sincèrement qu'ils ont gagné donc victoire des locaux quant à 1 55 ensuite une cote un peu plus élevé et moins convaincant pour moi c'est gérone qui reçoit les ganes là je vais encore une fois partir sur les favoris victoire de gérone à domicile cote à 1 65 mais j'ai bien dit mais il ya beaucoup de blessés il ya beaucoup d'absence du côté de gérone les ganes ça peut créer la surprise je pense que gérone va gagner mais voilà c'est pas du tout l'un des pronostics que je vous conseille le plus donc victoire de gérone 1 65 ensuite bila réal le sous-marin jaune qui reçoit rayo balecano j'aime bien mettre l'accent de temps en temps alors pour moi là sur ce match à moins d'un carton rouge ou de un ou deux attaquants qui est vraiment pas en forme je vois pas comme bill ariel ne gagnerait pas on va la partir sur encore le favori victoire de et bien bill arial cote à 1 64 j'ai quand même parlé du match valence rien marine même si c'est vrai que le match est reporté vous avez eu malheureusement la grosse catastrophe qui s'est passé à valence je donne les pronostics comme s'il n'est pas de match reporté mais je sais qu'à certains matchs qui sont reportés les amis voilà il y en a peut-être encore plus ferme on verra d'accord mais en attendant moi je vous donne tous les pronostics quand ils le joueront mais on changera peut-être notre pronostic on verra valence real madrid les amis victoire du real madrid qui va j'espère se réveiller et la cote est faible elle est de 1 45 on bascule sur la journée du dimanche 3 novembre alors oui oui la cote est très faible je vais la prendre c'est l'altetico marine qui reçoit la spalmas victoire en sec de l'altetico marine qui va j'espère et bien se réveiller après deux défaites d'affilée donc à domicile cote à 1 27 ensuite le grand barcelone qui reçoit donc l'espagnol de barcelone pas un gros déplacement pour l'espagnol sur ce match on va tenter un truc assez sympa c'est barcelone qui aille avec trois buts d'écart au plus et là la côte est de 1 71 alors là est ce que celui là va passer les amis parce que moi les matches vous ça me coller vous savez les matchs unis j'adore ça la preuve lundi soir cote à 3,05 qui passe le match nul mardi on a retenté un match nul c'est passé c'est trop heureux d'ailleurs c'est de la folie séville donc qui reçoit la real sociedad alors attention séville est donné enfin la real sociedad est donnée favorite avec une cote à 2,58 séville à peu à 3 et le match nul coté à 3 non c'est bien 2,90 pardon moi sincèrement je vois bien un match nul pourquoi parce que la real sociedad et bien ça va un petit peu mieux jusqu'à la défaite pour moi surprise à domicile face à sasuna mais on sent quand même car cette c'est très fragile cette année c'est très compliqué il ya moins d'intensité dans le jeu il ya plus de fatigue peut-être qui est même pas bien gérée par emmanuel agroassil je sais pas parce qu'il ya l'europe et troisièmement séville est à domicile tout ça pour me dire que vous dire que ça va pas gagner je ne pense pas voilà un match nul je dis pas que ça range et deux équipes mais la résociade cette année on parlera peut-être plus de maintien que de qualif en europe voilà ils sont 12e c'est compliqué donc match nul et la côte est belle elle est de 3 ensuite il reste justement trois rencontres la dernière alors il reste deux rencontres l'avant-dernière du coup l'athlétique bubao qui reçoit bêtises c'est le match vraiment où je vous conseille pas de jouer parce que je viens de donner mon pronostic de réfléchir sur mon pronostic il ya cinq minutes hier je voulais tourner la vidéo hier je peux le temps incroyable je n'arrivais pas j'étais bloqué sur ce match je ne savais pas de quoi donner comme pronostic je pense que tout est possible mais bon pour gagner bêtises aussi en réalité ils ont battu vient de battre l'athlétique aux marines du coup je suis pourquoi pas match nul à domicile les deux équipes marque un buteur ça me semble pas mal au niveau de la côte le btts donc les deux équipes marquent la côte est de 1 73 mais franchement je suis pas confiant et ensuite le dernier match du lundi soir le lundi j'aime bien ces petits lundi là des fois ça nous donne un petit peu de pépettes c'est celle tabigo qui reçoit rétafé pour moi c'est clair celta produit un bien meilleur football que rétafé cette année qui à mon avis va jouer le maintien donc victoire de la bande de yago yaspas et la côte est de 1 88 voilà les amis pour ce week-end j'ose espérer qu'on va faire au moins un 6 sur 10 si on peut faire un 7 sur 10 ça serait vraiment pas mal donc rendez vous sur mon site pour consulter mon mais paris sportifs personnel ciao et bon week-end à tous